Ils sont en concert ce soir en Haut-de-Vienne, dans un lieu tenu jusqu'à leur secret. La venue du groupe métal Peste Noire inquiète le MRAP à Limoges. En cause, un nationalisme assimilé à l'idéologie néo-nazi selon le mouvement contre le racisme. Les explications dans un instant. Le MRAP se dit inquiet et attire l'attention des autorités sur ce groupe identitaire. Identitaire ne veut pas dire forcément nazi. Il n'empêche que le glissement est vite fait. Pour nous, c'est quelque chose qui est souvent du domaine de la nuance et pas plus. Il faut se garder de cette complaisance par rapport à ce type de mouvement. Qui peut entretenir un sentiment de haine vis-à-vis de l'autre. Et ça, on ne l'accepte pas. C'est notre objet en fait. Suite de la polémique concernant le concert ce soir du groupe de métal français Peste Noire. Un déplacement qui inquiète, je vous le rappelle, le MRAP de Limoges. Il met en cause le groupe pour de présumées convictions néo-nazies. Après avoir appris que le concert se tiendrait du côté d'un bazak, des militants de l'association antiracisme se sont rassemblés symboliquement dans la commune. Cet après-midi, on écoute Isabelle Mounier du collectif Antifa. Il faut dénoncer ses discours et ses propos néo-fascistes. Autant, on est en 2016, donc on est quand même plus évolués que ça. Le vivre ensemble, ça existe. Supporter les autres aussi. Il y a plein de migrants actuellement qui sont placés dans différentes régions pour les accueillir au départ de Calais. Il n'est pas question de laisser des groupes néo-nazis. Peste Noire n'est pas NS. Peste Noire n'était pas NS hier. Peste Noire n'est toujours pas NS aujourd'hui. Il en déplaît aux Antifa. Organiser des concerts clandestinement pour se monter les uns avec les autres, pour pouvoir faire des actions par exemple contre, on ne sait pas peut-être, les camps de... les foyers de réfugiés. Ce que tu dis n'a aucun sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada